Bonjour. Bonjour. Alors, Liège, pour ce huitième festival du film policier, Plume de Cristal, qu'est-ce que ça fait ? Plume de Cristal, c'est extrêmement flatteur, puisque j'ai appris en arrivant ici qu'il y avait eu plus d'une centaine de romans policiers, de romans noirs, qui étaient arrivés à destination du jury, qu'il y avait ensuite eu, comme on dit, une shortlist, une sélection parmi cette multitude de romans, de dix romans, parmi lesquels j'ai remarqué qu'il y avait des noms du polar très connus. Et puis on m'a distingué pour ce roman Veuve Noire. Donc je suis ravi, et je suis d'autant plus ravi que ça se passe à Liège, ville wallonne, où je suis déjà venu pour des signatures, pour des rencontres, et dont est originaire une amie comédienne dont tout le monde connaît ici, c'est Marie-Gilin que j'ai rencontrée à un festival de cinéma où on a sympathisé. Voilà. Donc Liège, c'est à la fois Belgique qui est loin de chez moi, puisque j'habite Lille, et qui est tout proche. Et donc je voulais savoir, où on peut retrouver votre livre ? Il se retrouve partout, bien sûr. Ah, votre livre, on peut le trouver partout. On peut le trouver dans Belgique Loisirs, qui en a acheté un gros paquet. Et j'en ai d'ailleurs dédicacé une vingtaine tout à l'heure pour les adhérents de Belgique Loisirs. Et puis dans toutes les librairies, je pense qu'à Bruxelles, Marc Philipson, M. Filigrane, doit avoir ça en rayon. Le contraire m'étonnerait. Et c'est un roman qui doit parler aux Belges, puisqu'il se passe juste après l'armistice de novembre 1918. Et la Belgique et la France, à ce moment-là, sont dans le même état, au moins le nord de la France et la Belgique, puisque l'invasion allemande a déferlé et que les villes ont souffert. Je pense à Ypres, par exemple, ville belge, qui restait célèbre parce que le gaz, l'hypérite, a été expérimenté là-bas. Et que mon grand-père, qui a fait cette première guerre mondiale, a été gazé et a fait un mois d'hôpital avant de retourner au front. On ne laissait pas quand même les soldats tranquilles à l'arrière. Donc tout ça fait que les choses me semblent bien s'emboîter. C'est ce petit roman et l'histoire d'une jeune femme qui perd son mari à la guerre sans qu'on le retrouve. Il disparaît, les soldats, il disparaît. Elle se retrouve seule, donc sans argent, sans rien. Et elle tombe amoureuse à ce moment-là d'un soldat démobilisé qui a été blessé et qui veut se lancer dans le commerce de l'art. C'est l'époque où une nouvelle peinture, je dirais, explose. Picasso, Modigliani, Soutine. Et lui, il renifle la bonne affaire, il se procure des toiles. Il les entrepose chez cette jeune femme qui est devenue sa maîtresse, qui est devenue son amante. Et là-dessus, il disparaît. Et elle, qui veut devenir reporter pour gagner sa croûte, et puis parce que ça l'intéresse, parce qu'elle veut être une femme libre, eh bien, elle part à sa recherche. Voilà l'histoire du livre, en quelques mots. Merci, on va vous retrouver dans les bacs, alors. Ah oui, indiscutablement. Dans toutes les bonnes librairies.